Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui on a de très grandes news, on est super heureux car il y a une nouvelle qui vient de tomber du côté de Bandai Spirits, on s'y attendait pas du tout. Alors là, the surprise les amis, on est sur une grosse annonce pour le mois de juillet 2024, donc on est censé être épouse en vacances. Non, on ne nous laisse pas tranquille avec une nouvelle Ichiban Koji Dragon Ball EX, Kumo no Ue no Shinden, donc le palais au-dessus des nuages. On se dit what ? Et on nous montre le Lobé, c'est seulement le Lobé, mais regardez, ce Lobé ! Ce Lobé, c'est l'annonce qu'on attendait depuis tellement d'années et on était réjouis déjà à l'annonce de la E-Lice, parce que oui, il va sortir déjà en E-Lice. Et on avait dit quoi ? Dans la vidéo, rappelle-toi des annonces du calendrier, n'hésitez pas à aller la voir, vous avez du coup toutes les futures sorties Dragon Ball cette année. Et je dis toutes, c'est pas vrai vu que les Kujis n'y sont pas toutes, comme celle-ci notamment, qui sera une Dragon Ball EX. Et on avait dit que l'annonce de la E-Lice allait peut-être précipiter la sortie en Ichiban Koji. Et bah qu'elle n'est pas notre surprise, c'est exactement ça en fait. C'est incroyable, on a un magnifique, du coup, Kami, dieu, qui pop dans cet Ichiban Koji, qui en plus d'être incroyable, clairement, on attendait d'avoir ce perso et on attendait qu'il soit beau. Le sculpte, franchement, s'il est comme je le vois là... Moi oui, je suis beau gosse. Ouais, non mais en plus c'est vrai, non mais avec ce creuset, c'est l'israie noire dans sa canne, vraiment, même dans ses rides, ses ridules et tout, il y a un peu de noir, j'ai l'impression, c'est pas juste creuset. Si vraiment il est comme ça, putain, il est ouf, il va être ouf. Ouais, ça, ça tue, le sculpte est génial, il est exactement comme on le voulait, franchement. C'est une tuerie, je suis trop heureux, on attend ça depuis des années. Et en plus, Kumono Ueno Shinden, donc le sanctuaire au-dessus des nuages, ça veut dire que ça va s'attarder sur la courte période qui sépare l'arc Piccolo Daimao du 23ème Tenkaichi Budokai. C'est tellement inattendu ! Ils nous ont fait effectivement une noterie Makafushigia de Wencha il y a quelques années, pas si longtemps que ça, où il y avait Piccolo Daimao, le Goku de l'arc Piccolo Daimao, et puis d'autres figurines. Donc c'était, on va dire, l'arc Piccolo Daimao. Là, on a eu récemment le 23ème Tenkaichi Budokai début d'année. Le truc qui séparait les deux, mais clairement, c'était inattendu, je suis trop heureux. Et surtout, quand on a Camille là, l'OB, tu l'as dit. Donc l'OA, on peut imaginer un Son Goku entraînement avec le doggy déchiré, par exemple. Ça, je le vois trop. L'OA, si c'est pas un Goku, je comprends pas, franchement. Ouais, bah... Et attends, 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 attends. Et surtout, il y a Camille. Et je les vois pas ne pas nous faire popo, du coup. Attends, 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 attends. Moi, je veux popo, moi, je veux popo, du coup. Attends, attends, je sais que tu veux annoncer popo, mais c'est vrai que pourquoi on pense à Goku ? Tu l'as dit, l'OA, c'est souvent dédié dans une Nitya Von Kutu perso principale ou un perso phare, pas tout le temps, mais souvent. Et tu dis, il commence avec l'OB, déjà, réjouissons-nous d'avoir un Goku avec son doggy craqué et tout, ça va craquer. Ah, s'ils le font, ça va être trop bien, parce que c'est vrai que... Ah ouais, mais ouais. Ouais. Ah mais ouais. Et puis, bah, vas-y, vas-y, je te laisse reprendre ton argument. L'O.C. Bah, Camille, 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 tu sors Dieu, tu vas pas le sortir tout seul dans une noterie dédiée à cette période-là. Donc, j'imagine qu'il y aura enfin un Mr. Popo en Nitya Von Kutu. Ah putain. Ah, j'espère, 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 les gens. L'O.C. si c'est popo. Ouais, ça va être bien. Et par contre, du coup, j'ai quand même un deuxième regard sur ça. Bon, je suis trop content. J'ai pas de... Bon, évidemment, là, on est dans la supputation, mais juste à partir de Camille et à partir du titre de la loterie, d'accord. Mais je pense que vous êtes nombreux à partager la réflexion. Mais je me dis, pour la E-Lize, du coup, ça leur flingue un peu le truc, tu vois. Parce que s'ils avaient été les seuls sur le marché, du coup, Zim avec ça, avec la E-Lize, enfin Plex, ils avaient l'occasion d'avoir une bonus part de Mr. Popo en plus de Dieu. qui va sortir cette année. Là, du coup, ça leur enlève quelques clients potentiels. Parce que, évidemment, pour les E-Lize, ça coûte cher. Il y a certes les collectionneurs de E-Lize, les collectionneurs qui collectionnent tout sur Dragon Ball comme nous. Mais il y a aussi potentiellement des gens qui voudraient un personnage qui n'est sorti nul par ailleurs. Tu vois ? Là, comme Camille sort là, et comme potentiellement, on pourrait avoir Popo, je me dis, déjà, les gens vont se ruer sur la Koogee, quoi. C'est plus accessible. Il y a de fortes chances que ce soit ça, parce qu'après, je réfléchissais à ce qu'on pouvait trouver dans cette dénomination. C'est vrai que je pensais aussi à des items, notamment la maquette de Shenlong. Je me dis, bon, c'est un peu lié au Shinden et tout, mais ça peut être soit un lot subsidiaire. D'ailleurs, c'était Taki Corporation qui avait été les seuls à la faire, mais elle est quand même big, tu vois, elle est quand même à taille humaine. Donc, je ne me vois pas dans une Chiba & Koogee faire un lot aussi impressionnant. Je sais ce qu'ils vont faire. Dans les EX, tu as les Dragon Archive. Ils sont capables de faire la maquette en Dragon Archive. Après, est-ce qu'ils vont le faire, du coup, en bonus Eli's d'une plus grande taille, même si on préférerait un personnage ? Va savoir. Autre chose, est-ce qu'ils vont s'arrêter à ces trois-là ? Est-ce qu'on va avoir, par exemple, tu vois, le clone de Goku, tu vois ? J'adorais. Après, c'est vraiment propre à l'animer, ce truc-là. Tu vois, on parle souvent, au Japon, on emploie le mot maniaque. Maniaque, ce n'est pas, comme en français, un maniaque, genre un fou, tu vois. Mais c'est vraiment des trucs précis. C'est vraiment des trucs que les gros fans connaissent et puis le grand public un peu moins. Moi, j'adorais. Moi, je t'avoue que la poupée de Goku, Goku no Nyingio, du coup, j'adorerais de ouf. Maintenant, j'y crois moyen. Ce que je crois, par contre, c'est un truc qu'ils ont déjà fait en E-Live, mais ils sont tellement capables, vu que c'est à la même période. C'est ma junior, enfin, en fait. Ouais, clairement, ils peuvent faire ma junior enfant, on ne l'a pas. Ce serait de bonne augure que de pouvoir compléter, même s'ils le mettent à scie et tout, tu vois. Mais clairement, ils peuvent faire un truc sur ça. Et si, admettons, on veut se dire que cet Ichiban Kouji, tu vois, n'est pas dédié que à cet interstice que tu as souligné, là, dans l'arc, mais c'est vraiment en mode, c'est tout ce qui se passe là-haut, juste, peu importe la chronologie, ça peut nous laisser une ouverture, une fenêtre ouverte sur un Dende, Dende adolescent, on va dire. Ah ouais, ouais, ça serait bien. C'est vrai qu'on a eu Dende enfant, t'as raison. Karine ou Yajirobe. Et Karine ou Yajirobe, mais totalement. C'est vrai que Karine, j'ai vu pas mal de fans japonais le réclamer sous les commentaires du poste de Kamisama, donc de Dieu. Karine, ça serait bien, on l'a pas. Et un Karine de Taichi Bankouji, wow, qu'elle régale. Et Yajirobe aussi. Parce qu'Yajirobe, je vous cache pas que dans la loterie dédiée à Piccolo Daimao, c'était mon petit manque, tu vois. Donc ouais, ouais, je serais très content que ce soit l'une ou l'autre de toutes ces propositions qu'on a eues, et vous voyez qu'on est force de propositions. N'hésitez pas à l'être également dans les commentaires. Qu'est-ce que tu attendrais vraiment le plus, le personnage qu'il te faut absolument ? Le perso compliqué. Si tu veux me faire un Ichiban Kouji, où je suis comme ça, tu me fais A, Goku avec ses habits déchirés, B, Kamisama, bien sûr, B, Popo, D, tu me fais un Yajirobe, E, tu me fais un Karine, par exemple. Ouais, bah écoute, ce serait la même, ce serait la même. Alors évidemment, un petit Majinior, ça serait sympathique, mais après c'est vrai, il est sorti en Lies, donc... Mais oui, là je suis totalement d'accord avec toi, c'est ça qu'il nous faut. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette annonce dans les commentaires, on aura peut-être des news du lot C demain, à moins qu'ils nous passent direct à un autre lot, mais c'est une annonce qui tombe de nulle part, parce qu'on n'avait pas eu de prémis, il n'y avait pas eu d'annonce de nom de loterie pour juillet, donc c'est une très grosse surprise, on est super heureux. pour le moment, pour le moment, il y a zéro point négatif, c'est génial. Voilà, dites-nous tout dans les commentaires, partagez à fond cette nouvelle, et on espère pouvoir vous en donner d'autres sous peu, est-ce que ce sera demain, ou est-ce que ce sera lundi, pour la prochaine annonce, on sera là, mais pour ça, il faut que vous, vous soyez là aussi, en étant abonné, les amis. Voilà. A très vite sur Vaka, la chaîne des... Collectionneurs ! Des bisous ! Des bisous !